Je crois que très peu de personnes savent exactement ce qu'est ACTA et à quoi ça sert. C'est un traité commercial qui avait pour objectif, qui a toujours pour objectif, de permettre la coopération commerciale entre plusieurs États qui sont d'une part des États membres de l'Union Européenne et d'autres États extérieurs. Pourquoi cet accord de coopération commerciale pour défendre la propriété intellectuelle et, on ne le dit pas, mais pour lutter contre les pays qui consacrent toute leur activité à la contrefaçon ? Je n'ai pas cité la Chine, l'Inde et d'autres. Voilà l'objet de ACTA. J'ajoute que quand il s'agit de médicaments contrefaits ou même de produits cosmétiques, etc., ça peut avoir des conséquences extrêmement graves, mortelles. Par conséquent, mon intérêt, il est celui-là en priorité. Les droits de l'homme ne sont absolument pas compromis par ACTA, qui, dans son article 6, en ce qui concerne les obligations générales, posent le principe du respect des droits fondamentaux, tels que nous les avons d'ailleurs au sein de l'Union Européenne, qui sont la liberté d'expression, le respect de la vie privée, etc. Et à aucun moment, il n'y a une atteinte aux droits de l'homme, même pas aux droits fondamentaux, même pas aux droits au commerce légitime. Il s'agit encore une fois de sanctionner les contrefaçons. Dans ACTA, il y a 43 articles. Le seul qui intéresse la communauté Internet, c'est l'article 27, parce qu'on y parle de ce qu'il va se passer dans l'environnement numérique. Donc, le Parlement européen, c'est gré aux internautes de lui faire de la publicité. Ça, c'est le premier point. Et, effectivement, c'est sur ce point-là que les droits fondamentaux sont invoqués, à mauvais escient, mais ils sont tout de même invoqués. Sous-titrage ST' 501